Hello, bonjour, c'est Patrick, et bien c'est 2021, adieu la chianlite 2020, mais c'est pas fini. Voilà, donc on est tous un petit peu privés de nos libertés, ou contraints un peu dans nos libertés. Et bien, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, mais bon, la vie continue, il va falloir y aller. Il y a eu d'autres choses sur notre planète pendant très très longtemps, et je crois que l'humanité finit toujours par s'en sortir. Alors, bien sûr, tous mes voeux, tous mes voeux de santé avant tout, effectivement, on a tous été touchés dans notre famille, nos relations amicales, nos proches, nos amis, etc. par des disparitions, des gens malades, mais la vie continue, et puis, et bien c'est justement pour cela que, d'ailleurs, j'initie depuis quelque temps les enregistrements audio, autrement appelé des podcasts, ça va vraiment devenir quelque chose de récurrent chez moi, parce que j'adore faire ça, comme vous le savez, j'adore raconter des histoires, et puis, parce que c'est la vie en même temps, ça c'est très important, et qu'une histoire de vie, c'est nous qui l'inscrivons. Bon, alors, peut-être, peut-être qu'effectivement, et bien toute cette pandémie, cette année de merdasse que nous avons passée, là en 2020, et bien nous fait peut-être réfléchir à plein de choses sur le sens même qu'on a envie de donner à sa propre vie, de, voilà, de sauter le Rubicon, comme on dit, et puis d'aller vers autre chose, alors que t'es déjà bien installé dans ta vie, que ton boulot, malgré tout, ça va, c'est pas que ça t'emballe réellement, mais bon, t'y es, et puis il y a de la sécurité, etc. Mais bon, imagine un jour, juste, histoire de relativiser, que demain tout s'écroule, que ton immobilier, ça vaut plus rien, ça fait déjà 15 ans, 20 ans que tu payes, que la retraite prévue est promis, on te l'ampule d'une partie, ou un jour peut-être de tout, alors que c'est pas un scénario catastrophe que je suis en train de te dire, c'est, puis à un moment, t'es là, puis t'ouvres les yeux, puis tu te dis, eh merde, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de devenir panne, j'avais envie de devenir crépier, j'avais envie de devenir scier, et pourquoi je ne l'ai pas fait, alors tu ne l'as pas fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont venues là, comme des barrières, etc. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'hier, il y a un jeune homme qui m'a appelé, et on a fait ça, on s'est parlé via WhatsApp avec la vidéo, et j'ai dit, oh, waouh, c'est un jeune, un jeune costaud et tout, et il me raconte qu'effectivement, je lui ai demandé son âge, il n'y avait que 21 ans, et puis je dis, tiens, il devient chef d'entreprise à 21 ans, c'est bien, et il part sur des bases qui sont celles, il a racheté un fonds de crêperie de quelqu'un que j'ai formé il y a déjà deux ans, qui est passé à autre chose, d'ailleurs, peut-être que je ferai une petite interview de lui aussi, ça c'est important. Et notamment, eh bien, ce jeune homme qui faisait autre chose, il ne veut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et puis, eh bien, il choisit de venir se former chez moi, là, au mois de janvier de cette année 2021. Tiens, j'en profite juste pour dire que moi aussi, je fais un changement, et le changement, il est effectivement de faire de plus en plus de rencontres, d'aller à la rencontre aussi de ceux que j'ai formés, que j'aille physiquement, ou que j'aille faire un bout de voyage avec eux pour qu'ils me racontent leur histoire à travers un podcast. Moi, j'adore ça, le podcast, les audios, ça permet de voyager, parce que tu peux prendre ça quand tu veux, tu peux faire ta vaisselle, tu peux être dans ton bain, tu peux être à la campagne en train de te promener, puis tu vas écouter la belle voix du père Leroy, non, il ne faut pas déconner non plus. Et donc, ce jeune homme de 21 ans, on a discuté un petit peu de son projet, etc., mais il me faisait penser à un truc, parce que je me dis, mais c'est vrai que n'étant pas moi-même un père de rôle de l'année, je viens d'avoir 62 ans, la fin décembre, d'ailleurs, merci, merci, il y a peut-être certaines personnes à qui je n'ai pas répondu, parce que j'ai fait plein de choses, merci de votre sympathie à me souhaiter mon anniversaire, c'était vraiment sympa. Et donc, pour en revenir, il me faisait penser à un truc, c'est que je regardais un peu la, je vais dire, la pyramide des âges de ceux qui sont venus se former avec moi, là, depuis ces quelques années, et en fait, c'est allé de la plus jeune accompagnée de son papa, qui avait 16 ans et demi à ce moment-là, et qui, et pour le plus vieux, qui avait 74 ou 75 ans au moment où il s'est formé, et toujours à l'école lorique, et je me disais que, voilà, il y avait véritablement un grand éventail de gens, d'histoires, de vécu, etc., mais avec une ambition, c'est-à-dire de décider, à un moment dans sa vie, de faire autre chose, parce qu'on n'a qu'une vie, et ça, c'est le plus important. Alors, je repensais à ça, et je me disais qu'effectivement, si demain, tout s'écroulait, si demain, tu te retrouvais à WLP, on va dire à poil, devant, voilà, une nouvelle humanité, un nouveau monde qui démarrait, tu dirais, mais qu'est-ce que j'ai fait dans l'ancien ? Est-ce que j'ai véritablement vécu ce que j'avais envie de vivre, etc., etc. Alors, ça, ça regarde chacun, bien sûr, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je suis en train de vous raconter. D'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires votre vision de la chose. Mais, à un moment, moi, je me suis dit, voilà, tu viens d'avoir 62 ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ta retraite ? Ben non, je pouvais la reprendre, je pouvais la prendre il y a déjà 4-5 ans si j'étais resté à la SNCF, ce que je vous ai déjà dit, certainement, ou pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai été cheminot à peu près une dizaine d'années, j'ai fait plein d'autres métiers après, j'ai démissionné parce que j'avais envie de bouffer la vie. Alors, bien sûr qu'on bouffe la vie, c'est une liberté qui coûte un peu cher. Je ne suis pas riche, loin d'être riche, mais en même temps, ben voilà, j'ai rencontré plein de gens. Je t'ai rencontré, peut-être toi, là, qui maintenant est dans ta crêperie à Winnipeg, là-haut, au Canada, ou peut-être toi, je ne sais plus, il y en a tellement qui sont à gauche, à droite. Et, ben justement, bientôt, je vais vous enregistrer, puis je vais me balader, je vais faire plein de choses. Alors, juste deux mots pour le nouveau Loroïque, c'est quoi ? Ben, moi aussi, je me souhaite une nouvelle année, une nouvelle bonne année. Et puis, pour les 7, 8, 10 ans, j'espère que j'ai encore, si la santé reste correcte, il est évident que ce qui m'intéresse, moi, c'est de continuer un métier que j'aime. Parce que, pourquoi s'arrêter alors que tu risques, du moins, bon, en ce qui me concerne, je risque de m'emmerder si je ne fais rien, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de faire plein de choses. Mais on peut aussi travailler différemment. Et puis, ben, j'ai véritablement cette envie de travailler aussi intelligemment, c'est-à-dire de ne pas être dans la routine, de varier les plaisirs aussi, de réaliser, de construire des choses. Alors, juste véritablement deux mots, parce que vous verrez tout sur le site. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il y avait au moins une formation dite collective, mais toujours maximum quatre personnes, là, pendant trois jours. Il y en a une par mois, et puis je me suis accordé tout le temps, hors planning, de pouvoir répondre à des demandes individuelles. Alors, évidemment, le prix n'est pas le même, mais c'est, même si le fond de cuisine, de la pratique est toujours là, on va aller beaucoup plus loin sur cette formation dite expert, parce que là, on travaille sur, en gros, c'est un homme, un projet, une personne, un projet, et que notamment, ben, on va travailler surtout sur aussi envisager quel équipement, etc., et quelles sont les ressources, etc., etc., en dehors de l'aspect comptable et seuil intermédiaire de gestion, ça ne m'en garde pas, il vaut mieux avoir un très bon comptable pour ça, mais je suis quand même capable de donner quelques tuyaux là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est le meilleur moyen. On ne peut pas donner tout ce temps-là quand on est sur une mini-formation, même si on n'est que quatre et pas douze ou quinze. Mais voilà, c'est vraiment un coaching, c'est totalement différent, c'est sur le site. Et donc, bien sûr, je vais de plus en plus développer des activités annexes qui m'intéressent énormément, comme d'enregistrer des choses, raconter des histoires, une fois de plus, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, c'est l'occasion pour chacun d'en parler, et puis d'amener cette notion de groupe qui m'intéresse à travers le groupe Facebook, et peut-être je vais créer autre chose, et puis aussi, je vais, on me le demande de plus en plus, je vais créer une formation en ligne pour le débutant, celui qui a un projet de crêperie, ou de devenir un crêpier, mais qui ne passe pas encore à l'acte, et il lui faut quelques armes, mais peut-être que ça l'aidera. Donc je vais faire un produit qui n'est pas cher du tout, mais évidemment, je parle, j'écris sur la cuisine, sur les bonnes pratiques, etc., mais il n'y a pas la pratique, bien sûr, ça n'a rien à voir. Voilà ce que j'avais à dire. Donc de vous souhaiter, et je vais en rester là, c'est de vous souhaiter qu'effectivement, comme disent nos hommes politiques, il faut envisager un changement de logiciel. Ben oui, oui, mais bon, sauf que ça fait 40 ans qu'on nous promet des changements de logiciel, mais on a du mal à débouger les Gaulois, mais si on prend les Gaulois un à un, dont tu fais peut-être partie, ben peut-être que ton logiciel de vie, ton propre logiciel de vie, ben tu peux le changer, tu peux peut-être changer de routine, tu peux peut-être voir des choses. Tente-le, qu'est-ce que tu risques ? Voilà, c'est ce que j'avais à dire, et puis, ben, véritablement, je termine par des bons voeux, quoi, des bons voeux de santé, d'enthousiasme, de plein de choses, ben sans oublier qu'on est un petit peu dans le marasme de cette pandémie. Bien sûr que j'ai formé des crépiers, ça veut dire qu'il y a des crépiers qui se sont installés il y a quelques années, et puis il y en a qui se sont installés assez récemment, et qui prennent en pleine gueule des fermetures et plein de choses. Alors, on peut être que compatissant là-dedans. Alors, sauf que, ben, pour les nouveaux, pensez aussi à l'emporter, il y a plein de choses à faire, sortir du modèle. Moi, ça m'a fait bouger aussi certaines choses, je vais développer des trucs, des petites astuces culinaires, justement, pour que demain, les crépiers puissent se bouger. Vraiment, je finis là-dessus, là, sur le mois de décembre, novembre et décembre, j'ai formé quelques personnes, et on va dire que, voilà, presque 90% d'entre eux, on va dire 9 sur 10, ça va être plus clair, venaient du monde de la restauration, traiteurs, des pizzaïolos, pas mal, et ils sont venus, justement, pour entrevoir autre chose, parce que, pour sortir du sample éternel hamburger, ou pour proposer autre chose à côté du hamburger, avec des crêpes et des galettes, et ça m'a donné plein d'idées qu'on a réussi à transformer. Donc, ça, c'est aussi une autre bonne chose. Donc, voilà, pense à changer ta disquette, ton logiciel de vie, et que c'est pas si compliqué, il suffit de prendre une décision, parfois. Voilà, à très bientôt, salut, c'était Patrick, belle vie, ciao ! Sous-titrage ST' 501